Vivre avec l'égo Cette vidéo est un témoignage d'une vie de famille avec l'Akita Inu, l'Akita japonais. Les étapes de son alimentation, sa santé, son éducation, faire ses besoins en extérieur, sa socialisation avec les enfants, les adultes, les animaux sont décrits. Vous découvrirez au fil des jours les soins provoqués, le comportement de l'égo, sa moïté, son affection et ses rapports avec notre fils de 7 ans. L'égo est une Akita Inu, née le 7 décembre 2015 d'une portée de 7 jours. Suite à un incident lors de l'accouchement, seuls 4 bébés ont survécu. A ces deux mois, encore à l'été, nous avons fait connaissance. Nous l'avons porté, caliné, laissé un jouet en tissu et mousse de notre fils, un Hello Kitty garçon. L'éleveuse lui faisait sentir sans lui donner réellement car elle risquait de s'étouffer avec. Encore aujourd'hui, à presque 10 mois, ce doudou est pratiquement intact malgré la mâchoire puissante de notre chienne. Ainsi, la petite chienne sentait l'odeur de notre fils en attendant qu'on vienne à chercher. Quand nous déménagions et étions dans les cartons dans un petit appartement, nous l'avons prise avec nous qu'à ses 3 mois. Ainsi, durant 3 mois, elle jouait avec ses frères et soeurs et son frère d'une première portée qui était lui âgé de 12 mois. C'était d'après l'éleveuse, la plus coquille, la plus trépidante, et niaque et allègrement son grand frère, jouait sans cesse. Ce dernier, un Akita et une blanche comme elle, adore se promener dans les bois et n'est pas contre la chasse au poulet. La mère de laïko est restée très chasseuse puisqu'un jour, face à un sanglier en forêt, elle n'a pas hésité à l'attaquer. Elle est revenue couverte de sang sans toutefois être blessée. On voit bien ici l'héritage d'un chasseur d'ours et de sanglier. Elle est d'une belle lignée, notre laïko, dont quelques champions. L'héko nous a été ramené par un nombre de la famille qui reste toujours très fêté lorsqu'il nous rend visite. D'ailleurs, c'est seulement dans ce cas qu'elle ne dort pas devant la porte de nos chambres, mais bien devant la sienne. L'héko bébé était déjà adorable et très intelligente. Le 5 mars 2016, le jour de son arrivée à la maison, elle apprenait à descendre les escaliers, ce qu'elle ne savait pas. Elle apprenait même à aller faire la fête à tous et s'est laissée porter, galinée par tous. Un amour de petits chiens. Toute petite, alors que c'était interdit, nous la retrouvions parfois couchée sur notre fils, sur le canapé. Assez vite, elle comprendra l'interdit et se couchera en bas du canapé à côté de notre fils. Elle supportait et supporte encore toujours les jeunes de notre fils, pas plus entre nous. Elle l'attend tous les matins, le garde, le protège. Il suffit qu'il pleure pour qu'elle vienne vite le lécher, comme son enfant. L'apprentissage pipi et caca à dehors a été rapide, très vite. En une journée, à deux jours, elle a vite appris à demander pour sortir, dévaler les escaliers pour aller vers ses besoins. Pour la nuit, comme tous les bébés chauds, il aura fallu attendre ses 5 oignées. Il faut préciser que nous avions constaté qu'elle urinait beaucoup à son urinée. En l'admant chez le vétérinaire, elle a diagnostiqué une infection urinaire, ce qui ne facilitait pas la propreté. La coquine avait pris l'habitude d'aller dans une pièce poube fermée pour faire ses besoins. Nous avons donc tout fermé, même la salle de vin à l'envers, tout lavé et délivré un subtil parfum d'algalie. Depuis ces 5 mois et demi, elle est totalement propre. Les seules incidences ont le fait d'une médication, c'est très rare. Nous avions également un problème de selle. Elle était toujours en diarrhée. Elle a eu également une médication contre son infection urinaire et contre la diarrhée. Un vrai bonheur. Difficile de lui faire ingérer. Après quelques échecs, nous avons réussi grâce au conseil du vétérinement. Il s'agit donc de lui faire ouvrir la gueule avec nos doigts à l'extrémité de la bâchoire et d'insérer le cacheur tout au fond de la gorge. Ce n'est pas très facile, mais nous y parlons maintenant. Devant les récidiques de diarrhée, nous avons donc étudié la question de son alimentation. Nous avions continué les croquettes de l'éleveur, mais devant son désordre intestinal, nous avons cherché des croquettes moins riches en céréales et plus riches en protéines animales. Depuis que nous sommes passés à un taux de 38% de protéines animales, le problème a été réglé. Moins de selle et plus de diarrhée du tout. Bien sûr, il fallait veiller à ce qu'elle brignotait dans la cour, comme la peau artificielle, le plein palier, des bouts de bois, tout a été retiré. Nous l'avons bien sûr fait vacciner, traiter contre les puces avec des pupettes et des réfugiés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !